Bonjour à tous les amis, c'est Capitaine Flamme ici prêt pour du commentary de League of Legends Donc aujourd'hui on va commenter une petite game, donc là c'est presque en direct, de mon frère qui est ici à droite avec le fameux baguette Panthéon, il va jouer Lucian et c'est sa dernière game avant de passer Diamant 5 s'il gagne la game parce qu'il a 2 victoires de défaite dans son BO5 Et donc du coup, il y a un petit bug là au niveau du truc, enfin vous voyez 2 fois les piques, c'est bizarre je sais pas pourquoi ça fait ça Enfin soit c'est pas grave, je comprends pas pourquoi ça fait ça Enfin soit c'est pas grave quand la game va lancer, de toute façon il n'y a pas de soucis Donc on va regarder un petit peu les piques, donc sur la team bleue on a un Jarvan en jungle qui va être face à un Sillon, donc un gros gros tank du côté de la team violette à droite Au mid, nous avons une luxe face à un Kogmo, donc Kogmo comme on peut voir d'habitude c'est un ADC Donc ça va être un matchup assez spécial, mais apparemment le gars le gère très très bien et il a pas mal de wins avec, donc tant mieux Sur la top lane, on va avoir un matchup Wukong contre Riven Là je dirais que c'est à mon avis plus en faveur de Riven en early Et au niveau 6, je pense que Wukong a l'avantage, et encore ça dépend comment va se passer l'early game Et alors en bot lane, on a Luciane Janna du côté violet, donc rouge Contre Léona Grave, donc qui est une des bot lanes les plus violentes du moment C'est la deuxième bot lane la plus forte, la plus forte actuelle c'est Annie Grave Que c'est la bot lane qui a le plus de burst, donc ils font un go in et puis il y a le grave derrière Il met son bug shot, son ulti, enfin un gros dash in en avant et ça fait très très mal Donc là on est parti dans le chargement, voilà, tout devrait bien se passer Normalement tout est fait pour que le stream je dois rien changer Pour que tout fonctionne, mais normalement ça doit aller, voilà, parfait J'ai retiré tout ce qui était overlay et tout ça, histoire qu'on voit vraiment bien Donc voilà, au niveau des matchup, on en a parlé Maintenant on va vite fait regarder les simoneurs, donc c'est Ignite contre TP au top Donc ça, ça va être un petit peu chaud, mais sinon au mid, on a un heal contre un heal Donc c'est à peu près pareil Donc le matchup à mon avis le plus dur, ça va être pour la Raven au top Donc il va falloir qu'elle fasse très attention de pas se faire gang par Jarvan Parce que bon, ça a pas mal de dash, donc normalement ça devrait aller Mais bon, il y a beaucoup de chance pour que ça aille En tout cas il y a besoin que ça aille Il est obligé de gagner Donc là on va bientôt rentrer dans la game Parce que j'entends déjà la musique Attention à le petit chargement Voilà, on rentre dans la game, on va mettre les matchups Comme au LCS Donc voilà Donc équipe rouge, équipe bleue Donc nous on est pour l'équipe rouge Mais je vais essayer de rester objectif Et de commenter au final Donc le Kogmo qui commence avec un cristal de mana A mon avis c'est parce qu'il va vite partir sur soit une brillance Soit il va partir à P, je sais pas du tout comment il le joue Enfin soit Alors en espérant que ça se passe bien On a le Sion qui part pour du counter jungle Donc à mon avis il va essayer de steal le bleu adverse Vous voyez comme il est parti là avec la Riven Donc ça part ball ici C'est un move assez chaud à tenter Mais bon là On voit pour le moment le Jarvan n'est toujours pas connecté Avant Ah si voilà Il est en train d'assurer ses items Je n'ai rien dit Donc il va pas du tout s'en douter Parce qu'il y a personne qui a été spotted Qui a été face check un bush ou quoi pour voir Donc il y a le Kogmo qui est posté sur la mid lane Et le Sion et la Riven qui sont près du bush Du bleu Donc ils vont essayer de prendre le bleu Et après de repartir sur leur lane tranquillement Donc en espérant que le move va bien fonctionner Donc là on va rester un petit peu au début sur le pool de la bot lane de l'équipe bleue On va aussi observer Là il voit qu'il n'y a personne Donc il ne va pas avoir trop de problèmes Normalement Pour le Sion Pour voler le buff Le Jarvan va être un peu déçu Mais par contre il va devoir vite aller sur ses buffs à lui Histoire de ne pas trop se faire Se faire prendre de vitesse par le Sion Parce que le Sion a un gros gros early Il a vraiment beaucoup de dégâts en early Le Kogmo qui joue avec sa flac Pour commencer c'est bizarre avec son Mais bon on va bien voir comment il va faire pour dérouler avec le perso Si ça se trouve ça va être le perso de l'année Il va carry complet On verra bien Le Wukong qui prend l'agression au top La Riven qui est un petit peu denied dans ses cryptes Mais voilà elle a mis un petit combo Elle a mis midlife Oh la 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 Elle est obligée de flash out L'ignite qui est posée sur la Riven Et c'est le first blot pour le Wukong Ah la la Un all-in comme ça niveau 2 Donc niveau 1 Faut vraiment faire très attention Surtout quand c'est un match-up avec l'ignite Et que l'autre a la TP Donc On dirait pas comme ça Mais l'ignite en early ça fait vraiment le taf Ça fait combien de dégâts ? Ça fait 110 de dégâts brut quand même C'est quand même beaucoup Le trait étant dégagé par le Lucian La Janna qui reste dedans Qui prend pas mal de dégâts Non ça va Le petit baguette Panthéon s'en sort bien Il s'est bloqué dans le bush Donc le Grave a pris assez cher C'est étonnant parce qu'en général J'aurais dit que c'est Grave qui avait l'avantage La Lucienne qui est en train de taper Il garde son heal Il n'y a pas de soucis Le Sion qui se suicide Voilà comme d'habitude Voilà qui a réussi à prendre le Red Je sais J'ai pas bien vu si le Si le Jarvan a réussi à Ah si il lui a steal le Red Buff Ah non 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 c'est le sien J'ai rien dit Ouais donc non j'ai Ah coqueux C'est lui qui avait les XP Et Pendant cela on va revenir Un petit coup en arrière Parce qu'il y a eu un trait dans la botlane Qu'on a pas vu Là on voit la Janna qui pose Le Dachin du Lucienne La Fatigue qui est placée sur le Grave Et le Kill qui est pris Par le Lucienne Sur le Grave Donc ça c'est très bien Parce qu'au niveau de la botlane Ils vont pouvoir Oula le Bum qui est placé C'est le heal qui est claqué Non le kill n'est pas pris Sur la midlane Sur le Kogmo Il arrivera à s'en aller avec son heal Très bon gang du Jarvan Kogmo qui a pas énormément de mobilité En général comme personne Donc c'est très très bien D'avoir Attention Le kill spell Non ça va Le gang de la Riven Sur la Lux Le stun qui est placé Le flash out Oh il reste plus rien La cage qui a stun Les deux Très très bien joué De la Lux Elle a pas paniqué Elle a pas claqué son heal en plus Donc Information à retenir Il y a plus de flash sur la Lux Attention le Lucienne Qui pose son kill spell Non il va Il va reculer Parce qu'il y a le greffe Qui vient de revenir sur la lane Donc avantage au farm Et avantage au niveau Sur la bot lane Du coup pour le Lucienne Très très bon La Riven qui a fait un bon décal au mythe C'est dommage Ça ne soit pas concrétisé Et là Le Wukong Il a l'avantage Il a 3 épées longues Riven n'en a qu'une Donc là on voit déjà Qu'au niveau des dégâts Ça se laisse ressentir Le bleu Qui est donné au Kogmo Donc Comme le Lucien investit Le bleu Du Gervan Bah le premier Oh le stun sous la tour 2 hits 3 hits Et c'est le kill Prit par la Riven Sur le top Oh là là Le Wukong qui a fait n'importe quoi Et bon Tant mieux pour l'équipe rouge Et tant mieux pour le Wukong Au moins au niveau du matchup Bah ça va Se rééquilibrer Je veux dire La Riven qui a toujours 10 cryptes d'avance Mais bon Au niveau des kills Comme ça C'est un partout Même si bon Le Comment dire Le Wukong avait pris Le first bond Donc il y avait plus de gold Mais bon Au final Il y a comme Il y a 10-12 cryptes d'écart Maintenant Même 13 Même 14 cryptes d'écart Bah au niveau des gold Ça se voit à peu près On va regarder ça Donc il y a 1800 à un côté Pour lui Ah bah non La Riven La Riven a presque 300 gold D'avantage Donc tant mieux pour elle Il a fait un peu n'importe quoi Le Wukong s'est pris 3 coups de tour Donc c'est un peu bizarre Mais bon tant pis Donc là le Grave Qui a 2 lames de Doran Puisqu'il a été forcé Ah non Il a été tué Donc du coup Il a été obligé de back Lucien qui a toujours pas de potion Donc il doit jouer très très save Et éviter le going de Léona Voilà Deuxième gang Oh le flash out du Cogmon Pour éviter la cage C'était très bien joué Le Sillon qui arrive Sur la mid lane Donc ça bouge au bot Ça bouge au mid Attention Le go in de la Léona Le dash out du Lucien Le Cuspel qui est posé les dégâts Le flash out Du Lucien Le Grave qui est très très mal en point La Janna qui fait les dégâts Attention le Lucien qui follow C'est jamais Il reste vraiment plus rien Oh oui Le kill qui est pris par la Janna Une deuxième fois Le Grave qui tombe Du coup ça fait Un kill une assist Oh là là Le gang bang au mid Voilà Le niveau 6 Sur la luck Ça fait très très mal Le Cogmon qui était un petit peu en retard A cause des gants Ah non il fait une arme de la déesse Pour finir J'avais pas regardé son stuff Mais bon là Pour le moment La bot lane Du côté rouge Qui est vraiment Qui est vraiment très très bien Pourtant leur match up N'était pas très favorable Le Jarvan qui arrive sur la bot lane Pour essayer De prendre De pick up un kill Mais bon c'est raté Le Wukong qui all in totalement la Riven Sort de son ulti Et voilà Le Lignac Oh non Lignac la finira pas Ah bah si Le Wukong Qui a Qui a Qui a très très bien géré En fait il a Il a bête le Le stun de la Riven Du coup Bah elle Elle avait qu'à attendre En fait elle arrivait pas à le taper Il peut très très bien jouer avec sa pack Donc il reprend l'avantage Sur la top lane Je pense qu'au niveau des gold Ça doit se valoir maintenant Non il a 200 gold Donc la deuxième série de buff Qui est commencée par le Jarvan Le flash in De la Riven Ouais j'ai pas compris Elle avait pas d'ulti ni rien Je sais pas compris pourquoi La flash in Tout le monde souhaite Le Kogmo Qui continue de monter son E Donc je pense qu'on va partir Sur un Un Kogmo AP C'est bizarre Pour le moment Au niveau des stuff Je veux pas du tout Où il va partir Regardez vite fait Ses ruines Il a de la P Il a de la D Non je vois pas du tout Vérus en va Le Sion qui met Qui pose les dégâts Qui flash out L'ulti de la Lux Qui proc sur le Sion Heureusement Elle arrive à le stun La botlane Qui est là en back up Bien joué du Kogmo Qui follow Le killing Et le kill Qui ne sera pas pris Attention L'ulti Et voilà Le Kogmo Qui pick up le kill Sur la Lux Magnifique La Riven Qui est sous tour Et voilà Qui die Ça fait 3-1 Pour le Wukong C'est dommage Je sais pas ce qu'elle foutait Là La Riven Mais bon Elle a failli l'avoir Encore une fois Je ne comprends pas Pourquoi elle l'a flashé Ici Là elle avait eu son flash Je pense qu'elle pourra Le kill Elle s'escape Sans croire de problème Mais bon Soit En tout cas Très bon décal De la botlane Pour venir en aide Au Kogmo Au Sion Ça s'est retourné Contre eux Le all-in Sur le grave Qui a vraiment plus du tout De vie Qui fasse très attention Ouf La lance de Léona Qui ne proque pas Donc là La botlane rouge Qui est vraiment Un niveau d'avance Au niveau des kills Et tout ça Ils sont vraiment bien On voit au niveau du stuff Le Lucien Qui a déjà une BF Et des bots Et le Attention Le goïn de la Léona Parce que Lucien N'a pas beaucoup De mana Mais bon La BF On la ressent quand même Il fasse très attention Au niveau 6 Du grave Qui ne ferait pas tarder À arriver Voilà Il passe niveau 6 Parce que son ulti Ça fait vraiment Très très mal C'est un très bon finisher Elle arrive à une Qui repart au top Oh là là Elle se fait All-in Complètement Le Wukong Qui est Sur un nuage Il n'a rien à faire Il fait Sa série de sorts Et puis ça termine Ainsi Le Sion Qui rate son stun Il m'a Q-spell Il a raté ses deux spells Le goïn Sur le Lucien Sur la Janna Attention Le Lucien C'est tendu C'est tendu Le match-up Le greffe Doit tomber Voilà Parfait Le stun Qui est passé Sur le Lucien La Léona Qui va tomber Et là C'est le chase À part de Kogmo Et de Lucien Il va essayer De prendre le kill Et le flash-out De la Lux Pour éviter Le coup d'ulti Bien joué De la Lux Elle a fait Un bon décal Mais ça n'a pas été Très Ça n'a pas porté Ses fruits Et bon Le Lucien Qui est à 2-0-2 Du coup Donc C'est bien parti Le mid Et la botlane Qui sont vraiment Pas mal Le Sion Il farme tranquillement Et il est en train De faire ses stuff Mais je dirais Que On le voit au niveau Des gold Il y a un cas gold Avance Pour l'équipe rouge Et le Kogmo Qui est en train D'arriver En courant Pour prendre Le blue buff Donc je comprends Rien du tout Au stuff du Kogmo Il a fait une arme De la déesse Maintenant Il part sur une ceinture Du géant Je comprends rien Mais bon Il a l'air de connaître Son perso Attention Le stun Qui est blessé Sur la jane Mais Le grève N'est pas là Pour poursuivre Qu'elle fasse attention De transavancer Comme ça La Riven Qui au niveau Du farm S'en sort vraiment bien Malgré ses 4 morts Elle joue Beaucoup trop Beaucoup trop agressif Le Wukong Pourrait même La die Voilà Sans trop de problème L'ignac Qui est posé Et le kill Voilà Le Wukong Qui a 5-1 L'ulti du Sion Qui est un peu Raté Il arrive à bump Le grève Oh Lucien Qui a fait son double hit Sur la tour A la place du grève C'est dommage Il aurait pu prendre Le kill là dessus Je pense Donc là Ça focus la tour La Léona Qui est en train De protéger sa team Le bump Qui est passé Sur la Léona Et voilà Le kill Qui est récupéré Par le Sion Le Sion Qui tombe malheureusement Et le Lucien Qui flash out Donc passif de Sion Qui est utilisé Pour taper un peu la tour Mais bon Le passif de Sion C'est encore un truc Duquel on pourrait parler Pendant des heures Mais en tout cas Je trouve qu'il sert absolument A rien pour au niveau 1 Enfin soit C'est 7-7 Et malheureusement C'est le Wukong Qui a 5 kills en face Donc il va falloir Faire très attention Au Wukong En fight Surtout qu'il n'y a pas De cage Il n'y a pas De stun Du côté des équipes rouges Donc ça va vraiment Être un gros gros problème Il faut que la Riven Fasse attention Elle va prendre la tour Le Wukong Qui ne va pas all-in Non Il va protéger sa tour Je ne comprends pas Pourquoi elle push Comme ça la Riven Parce que Quand il n'aura plus de tour Le Wukong Il n'y a plus rien Qui l'arrêtera Et voilà Encore le all-in Le flash out De la Riven Attention L'Hydrovorace Qui est proc Le Gwyn Et voilà C'est le dive Le Wukong Qui est à 6-1 Je ne comprends pas La Riven A ce niveau-là Quand même Il devrait bien se rendre compte Qu'après Je ne sais pas Une mort ou deux Il faut faire vraiment attention L'équipe bleue Qui engage le Drake Le Lucien Qui follow Le Grave Il va essayer de 2-1-1 Il a complètement L'avantage Normalement La Shadow Fasse attention Le backup La T1 du top Qui tombe En faveur du Wukong Et le Drake En faveur de l'équipe bleue Un Drake à 0 C'est quand même A peu près Le plus important Le buff De 6% d'AD 6% d'AP Le Jarvan Qui rate son combo Et qui est sanctionné Directement Par le Lucien Derrière Là le Grave Qui normalement N'a pas de dash La Léona Qui se fait catch Par le Sion Le Culling Qui est placé Le Flash Qui est raté Et voilà Baguette Panthéon Qui carry complet Qui est à 4-0-3 Il est en train de chase Le Grave Mais malheureusement Il n'a pas de mana Donc il ne saura pas d'Hashin Le Wukong Qui est là Et là il va essayer De one-shot Littéralement Comme moi Ils ne vont rien faire Donc là Tandis que Le Sion Et la Janna Sont en train de roam Pour essayer de Choper le Grave Ils vont arriver sous tour L'Utile qui est placé Le Grave Qui l'évite Avec son dash Et le kill Qui va être pris Non Oh il est l'Utile Et voilà C'est sécurisé par le Lucien Très bien joué De la part de la Bokane C'est dommage qu'ils ont Que Oh La Lux Qui fait le café Oh la 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 Très très beau move De la Lux Elle s'est placé parfaitement Elle a mis la cage Sur les deux Elle a mis tout son glumbo La Riven Kiss Fait Chase Et voilà Le Wukong Qui abandonne Il va falloir faire attention Ah c'est un Riley Qui fait le Le Kogmo Là on est sûr C'est un Kogmo AP Comme ça On est sûr Parce que je n'étais pas très Pas très certain de moi Du fait qu'il parte AP Parce que bon Un Kogmo S'il y a un peu d'AP C'est pas dégueu Parce qu'il y a Des ratios AP Sur presque tous ses sorts Oh la 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 Il fait beaucoup de dégâts Son ulti qui touche Son A L'ulti qui retombe Le heal qui est placé L'ulti qui retombe encore Il a plus beaucoup de mal Et c'est le kill Qui est pris par le Kogmo Sur la mid lane En 1v1 contre la Lux Très bien joué de sa part Il a super bien placé ses ultis Et comme la Lux N'avait Ah bah si elle avait son flash J'ai pas compris Elle aurait pu Éviter un flash Ou quoi Tant pis Tant pis Je pense qu'il y avait A faire ce move là Le sillon qui retire La pink ward Qui avait été placé Par le Wukong Le Wukong qui part Sur une trinité Si je dis pas Trinité Il a fait une brillance Je n'ai jamais vu Un Wukong Avec une trinité Ce qu'il l'a fait C'est que La Riven Qui vient pour Oh la la L'all in Sur la Riven La Riven Qui ne tombe pas Avec le heal Et c'est le kill Qui est sécurisé Par la Riven Très très bien joué Le flash out De l'ulti De Jarvan Oh la la Et le kill Qui est pris Par Baguette Panthéon Sur la Léona Malgré l'ulti De la Janna Qui a fait une maître Vraiment au fond C'est le all in Du Wukong Avec son ulti Le bump placé Mais bon Le sillon Reste très très tranquille L'ignade Qui est placé Il est sous la tour Et voilà Le kill Du Wukong Le septième kill Qui est pris Au niveau des kills Entre Wukong Et Lucien Ça se vaut Je pense que Lucien C'est plus intéressant Que dans Wukong Parce que Wukong Baisser des sorts Avec quand même Des gros cooldown Donc une fois Qu'il a fait son combo Il reste derrière Avec son auto attaque Et voilà Donc je pense Que pour le moment On le voit Au niveau des kills L'équipe rouge Mène de deux Mais Ah non Ils ont quand même Presque 4 kagoles D'avance Donc non J'ai rien à dire Qui brouge Le stun La cage qui touche Pardon quand même La Riven Elle continue C'est la chase Le kill Qui va être peut-être Pris Le flash out De la Riven Ouh Le flash out De la Lux Pour éviter Le coup d'Hydrovoras A mon avis Ça aurait été mort Il ne coûte plus De flash sur la Lux Qu'elle fasse attention Que la Riven Et son ulti Là elle est en cooldown Et là bientôt Il ferait bien de bag Voilà elle l'a vu Donc là Ils vont prendre La T1 Au mid Là Le shield De la Janna Plus le shield De la Riven Ça fait beaucoup Là il est On a Kisten La Riven Le Jarvan Qui arrive en back up L'ulti qui est placé Sur les deux Mais malheureusement Il n'y a pas de follow Donc là Elle va se faire sanctionner La Léona Allez Riven Je peux le faire Voilà Elle prend le kill Mais malheureusement Le grave L'a fini derrière Avec son ulti Le Sion Qui ulti Histoire de follow Le Wukong C'est le flashing Le slow avec le E Le Q spell Et le kill Qui est récupéré Par le Kogmo Donc le Kogmo AP Qui franchement Fait le taf Pour le moment Je suis étrangement étonné On m'avait dit Avant la game Que le gars Il jouait franchement Pas mal Mais apparemment C'est la vérité Il a des bonnes décales Il pourrait se faire Complètement OS Par la team adverse Mais pour le moment Il joue vraiment bien Voilà Il récupère le bleu Et c'est le TP De la Riven Sur la midlane Pour essayer de les enfoncer Et le prochain Drake Qui arrive dans une minute On va le voir Sur le dessus A gauche de la map Il y a un petit compteur Là Voilà L'ulti qui prog Donc qui coûte pas Beaucoup de mana Au premier gem Et c'est comme L'ulti de Kassadin Ouh la décale Le flash La flashing de Riven L'ulti Le killing Et le kill Sur le grave Qui est récupéré Par le Lucian Donc pour le moment La Riven Qui se fait cage Attention qu'elle se fasse Insolite Oh la la Elle a pris très très cher Malgré Le shield de la Janna Le Kogmo Qui décale Ça slow surtout En plus plus il a dapé Plus il slow avec son E Donc C'est vraiment un stuff intéressant En plus avec son Riley Franchement pas dégueu Ce serait à tester La Riven Qui doit faire très attention Parce qu'elle prend vraiment Beaucoup de dégâts C'est le Wukong Là il va le one shot Voilà C'est l'ulti du Wukong Qui est placé Mais encore une fois Voilà L'ulti est lancé Si Si les autres Arrivent à se barrer Ben C'est le Qui Le flash out du Kogmo Pour éviter le combo Du Jarvan Parce qu'il n'y avait plus Beaucoup de mana Du côté du Kogmo Mais il reste quand même Ah Le back Le back de Leona Qui est arrêté La Jeana qui slow Avec son E Oh là là C'est la débandade Il y a toute la team La team bleue Qui est au bot Les 5 sont là Parce qu'il y a le Drake Qui est vivant Ainsi que le Nashor Il est tépin Par l'équipe rouge Mais par contre Le Sion est sur une ward Voilà J'allais dire A mon avis Il n'a pas de Trinken Donc là l'équipe rouge Qui part sur le Drake Qui va pas être contest Je pense Peut-être par un ulti De la luxe Mais bon Ça m'étonnerait Qui arrive au haut de smite Oh le Amazon Qui est placé L'ulti Et le kill Qui est récupéré Par le Kogmo Très bonne ward Qui était placée Dans la rivière Du coup ils ont vu la luxe Le Sion Qui a bien Qui a bien followé Franchement Très très beau move Pour sécuriser le Drake Donc là Les ward Qui sont placés De chaque côté C'est à l'avoir La vision sur le raid Je pense pas Que la Raven Va y aller En 1v3 C'est un peu dommage Elle a activé son ulti Et là Elle va Dashine Et Ah non C'est dommage Elle a failli l'avoir C'est un peu dommage De gâcher un ulti Pour essayer de prendre un raid Mais bon C'était bien tenté De sa part Elle est remontée A 4-8 Quand même L'arrivée Qu'il fasse attention Le trade Qui est engagé L'ulti du Jarvan Le cataclysme Le Kogmo Qui est derrière Pour le DPS Et la Janna Qui est ulti Juste avant de mourir Double kill Pour l'équipe bleue Le Lucien Qui décale C'est le dash Sur le côté Le flash out Le killing Il y en a Qui tank vraiment bien Il n'a vraiment plus Beaucoup de PV Ah là c'est le grid Malheureusement Voilà La luxe qui arrive derrière Le flash in Du Jarvan Là par contre Le heal Qui est placé Ouais voilà Il arrive à sécuriser Un kill C'est bien joué De sa part Le passif Qui va pas servir A grand chose La luxe Qui fait un doublé Sur ce move Et l'équipe bleue Qui remonte Un peu au gold Ils sont plus qu'à 3k5 D'avance Mais ils étaient Un peu redescendus Alors le Wukong Qui style le raid Juste devant le sillon Et il n'y a rien pu faire Puisqu'il était dans le bush Il n'avait pas la vision Donc bien joué De sa part Les golds Qui remontent Donc il faut de faire Très attention Que l'équipe rouge Ne fasse plus Ce genre de move Parce qu'on voit Le Kogmo et le Lucien Donc les deux ADC Même s'il y a un carry AP Mais un carry AD Sont bien fit dans la game Et je pense que Je pense qu'ils peuvent faire le taf On voit que le Que le Kogmo Est en train de build Un nouvel item Donc la Cendre de Human Usen Un truc du genre Qui est une sorte De statique AP Et la Riven Qui est vraiment méga chaude Elle va encore se faire catch Voilà elle essaye d'all in Oh l'ulti qui est raté Par cause du flash out De la De la luxe C'est dommage La Riven qui est déjà mort 10 fois Ca fait quand même beaucoup Sur 18 morts Ah la la Sur 18 kills Elle en est sur 10 Donc il faudrait qu'elle fasse attention C'est dommage Parce que le niveau des dégâts Elle est présente Mais elle fait beaucoup trop catch Mais je pense que Que si elle fait gaffe A l'avenir Je pense que c'est récupérable Parce que Malgré ses 10 morts Elle a quand même fait Presque Elle a presque one shot La luxe Ah oui bah voilà Partant de l'utem C'est l'écho de l'udem Voilà Qui a déjà été fait par la luxe Mais je savais pas que Cet item pouvait être bien Sur le luxe Mais c'est vrai que Comme elle tape en zone Bah ça peut proc Vachement bien Son Son écho Donc là Lucien Qui doit faire très attention Il va se faire catch Par ulti Il se fait Complètement one shot Par le loupon Malheureusement Ça avait été ping Mais bon Il y avait pas de ward Il y avait pas de De flash Le Charvan Qui réussit à s'escape Le flash in du Sion Et voilà Il sécurise le kill Il avait pas envie Qu'il parte Avec 2 HP Avec sa petite Sa petite malmortus Du langage De la Léona Sur la Janna Le Sion Qui a raté son Cuspel Sur le grave Le grave Le Wukong Qui prend le kill Sur la Janna Le grave Qui arrive A s'échapper Et à flash out Avec à peu près 20 HP La Riven Qui flolo Elle est passée Au dessus de l'ulti De la Lux Malheureusement Elle a pas réussi A réactiver son ulti Le Sion Qui est dans la mêlée C'est le doublé Et le flash out Du Wukong Pour ne pas mourir Sur le passive Donc là il est ralenti Il pourra pas Il pourra pas follow Tandis que le Kogmo Qui va essayer de trade Avec le Wukong Et le kill Qui est récupéré Donc là l'équipe bleue Qui est en train De recoller au gold Et qui Remonte vraiment bien Donc Le Wukong Qui fait vraiment le taf Avec sa Trignoté Ça m'étonne Et la La Riven Qui est morte Une onzième fois Donc Faut vraiment qu'ils arrêtent ça Qu'ils se groupent un petit peu Le Lucian qui place Le Killing Sur le Wukong Il y a vraiment plus Beaucoup de vie La Lux Qui est derrière Elle rate sa cage Elle rate son ulti Très bien D'autres De la part du Lucian Et voilà Il prend le kill Sur la Lux Donc Belle phase de jeu La Lux Qui était bien arrivé En back up Derrière Mais La team La team Red A très très peu De De grosses kill shots Avec beaucoup de CC Donc là regardez La Riven La one shot Complètement Voilà Il a One one La DC Il n'a absolument Rien fait Donc voilà Il recolle au KGOLD Mais je pense Que voilà Il y a 3 tours à une Pour l'équipe rouge Au niveau Des Drake C'est un par tour Et normalement Il va respawn Dans une minute Voilà J'avais pas vu Il y a l'icône Qui s'est mis Le bleu Qui va être récupéré Par le Kogmo Et je pense Qu'il va pouvoir Serrer un back Il sort d'aller Chez son écho De l'hyden La Riven Qui continue De De Rome Je crois que c'est le moment Là je n'ai fait attention Pas de fake check Parce que Léona Quand ça engage Ça fait très très mal Alors le slow Qui est passé Sur la Léona La tornade Le slow du Sion Le bump Le Wukong Qui va essayer De one shot La Riven L'ulti Pour l'enlever Tandis qu'Omitsa Fight La Riven Face à la Lux La Kogmo Qui sécurise le kill Le Lucien Qui arrive Sur le côté Qui sécurise le kill Sur le Wukong Et là c'est le follow C'est le chase Dans la jungle Le flash out De la Léona L'ulti qui touche Le killing Et c'est le kill Qui est récupéré Par le Kogmo Grâce à son E Grâce à sa piste Empoisonnée Et là L'équipe rouge Qui est en train De push Le mid Et profiter De cette avance Le Drake Le Nashor Et ping Par l'équipe rouge Vont-ils le tenter Parce que le jeune A vraiment très peu De vie Je pense qu'il devrait Plus aller sécuriser Un Drake Plutôt qu'un Nashor Mais bon C'est à tenter Il n'y a que le Jarvan Je vais dire Qui pourrait essayer De faire quelque chose Mais je pense Qu'en 1v5 Il ne va pas y aller Il n'y va quand même Ou pas Non Ouais voilà Le Nashor Qui a 20 minutes Tombe En très très peu de temps Et ça va être sécurisé Voilà Par l'équipe rouge Donc très bien joué Très bonne rotation On voit que Que le niveau Se rapproche du diamant Là le back Qui est très très rapide Parce que Il y a Voilà Ils ont su le moment Il fallait groupe Voilà c'est parfait Le Lucien Qui a Déjà Sa lamda Sa yumu Et il est en train De faire une BT Voilà Le Kogmo Au niveau du stuff Qui finit Sa sand Le Luden Qui reprend Une Baguette Explosive Le Drake Qui a togolgé Par l'équipe bleue La Riven Qui évite La cage Est-ce que la Riven Va goer Non Oui Non Ce serait dommage De gâcher Un Nashor Le Sion Oh C'est pris Par le Grave Malheureusement Le Sion Qui tombe Vraiment bien L'ulti Qui est placé La Leona Qui prend beaucoup De dégâts Le Wukong Qui Tombe La Leona Qui tombe aussi Par le Par le Par le Kogmo Pardon Et là C'est le Chaser Sur le Oh il s'est pris Attention Elle se fait cage Elle se fait one shot Voilà Beaucoup de burst La Leona La Leona Qui ulti Histoire de ramener Le Grave Vers le Sion Là le Sion Qui est en train De chase Le Grave Qui va dash Dans l'enclos Du Drake Et le Jarvan Qui est en train De speed push Donc là Le Kogmo Qui va essayer De prendre le kill Et A beaucoup A beaucoup de portée Voilà Il a été touché Une deuxième fois Et voilà Le kill Qui est sécurisé Par le Kogmo Et bah franchement Kogmo AP Je suis étonnamment surpris Le kill spell Qui passe Sur le Oh là Il y en a qui a raté Le Wukong Qui va essayer De l'enclos Le dash Of de la part Du Lucien Le kill spell De Sion Voilà C'est très très fort Ce kill spell Parce que ça fait Beaucoup de dégâts Et ça bump Assez violemment Donc là Un push Qui est engagé Sur la bot lane Ainsi que sur la top lane Pour récupérer La T3 Du côté du bot Ils vont peut-être Tenter Lini Non ouais Ils vont le tenter Bonne rotation De l'équipe gauche Mais qui push A deux endroits différents Et du coup L'équipe bleue Qui a en infériorité numérique N'arrive pas à suivre Ils vont essayer De prendre la T3 Donc là Ça semble Partir sur une victoire Quand même La Riven Qui ultille Le flash in Elle rate son stun Malheureusement Beaucoup de dégâts Sont placés Et la Lux Qui tombe Le grave Qui flash out Et pour éviter L'ulti du Sion Le Kogmo Qui récupère le kill La Léonard Le bump du Sion Et voilà Le Kogmo Qui fait un double kill Et là C'est en train De taper Les tourelles De m'avoir laissé gagner Je suis diamant Et là Le Nexus Qui tombe Et c'est la victoire De l'équipe rouge 25 kills A 34 Et le Lucien Qui passe Diamant 5 Et il était platine Il n'y a même pas Une semaine Donc voilà Très bel game De proposer par l'équipement En 30 minutes Donc c'était assez rapide Donc nous avons Monsieur Baguette Panthéon Qui est là pour l'interview Alors comment avez-vous Ressenti cette game ? Je pèse dans le game Je pèse dans le game Et le Kogmo Qui est franchement Pas dégueu Il m'a dit TKT Kogmo Ouais Bah franchement Je suis La Riven a dit TKT 95 win 40 lose Elle ne la méritait pas Non mais franchement J'ai pas compris Elle jouait bien En early Elle s'est fait Chier dessus Et elle arrêtait pas de push Elle pushait tout le temps Le Kogmo Il faisait un combo Et il mourait Elle revenait à chaque fois Et 5-6 fois d'affilé Elle s'est fait dîner Comme ça J'ai pas compris pourquoi Donc on va voir Si on peut aller voir Le tableau des scores Et voilà Le petit frère Qui est diamant Donc voilà Merci d'avoir suivi Cette vidéo les amis Je vous dis à très bientôt Mettez dans les commentaires Si vous avez apprécié Le genre de game Comment je pourrais M'améliorer Au niveau du commentaire Et voilà Si vous avez genre Des games de BO Des games importantes A me faire commenter N'hésitez pas Venez dans le channel Ici vous tapez Capitaine Flamme Et je suis dedans A peu près tout le temps Et sur le pseudo Monsieur Flamme Vous pouvez me m'p Y'a pas de soucis J'essaierai de faire ça Ou alors vous mettez ça Dans les commentaires D'une vidéo J'essaierai de te regarder Donc voilà Merci d'avoir regardé Cette vidéo les amis Je vous dis à très bientôt Sur la chaîne Ciao ciao